bonjour aujourd'hui on va essayer d'étudier les propriétés des différents substrats pour bonsaï alors pour faire cette expérience j'ai devant moi quatre substrats différents en granulométrie moyenne si tu ne sais pas ce que c'est la granulométrie je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet en cliquant sur le petit i donc j'ai de la pouzzolane, de la pumice, de la kanuma et de la kadama on va essayer d'étudier cinq propriétés pour chaque substrat la rétention d'eau, la capacité de séchage, la solidité, la masse et le pH alors pour la rétention d'eau on va utiliser des petits sachets de thé si vous vous en souvenez c'est ceux que j'utilise pour faire les engrais, vous pouvez regarder aussi la vidéo on va remplir les quatre sachets avec les quatre substrats différents on va chercher un petit carnet bon j'ai trouvé qu'un post-it rose les sachets de thé sont identiques, ils ont la même masse et ils ont la même capacité de contenance donc comme j'ai rempli chaque paquet à ras-bord et que la granulométrie est identique pour les quatre substrats on a la même quantité de substrat dans chaque paquet donc on va commencer par mesurer la masse quand le substrat est sec ensuite on va l'humidifier et on va peser après donc on voit très nettement que chaque substrat a ses spécificités on a vraiment trois catégories on en a un qui est extrêmement léger, c'est la kanuma ensuite les intermédiaires, on est pratiquement pareil, c'est la pumice et l'akadama et ensuite le plus lourd c'est vraiment la poudzolane ensuite on va les peser une seconde fois pour voir la quantité d'eau qu'ils ont pu absorber donc on va immerger les paquets alors il y aura peut-être de la poussière qui sera restée sur le substrat du coup ça va colorer un peu l'eau alors juste une petite remarque on voit que le sachet qui contient la kanuma flotte en ce moment donc c'est un peu embêtant parce que du coup il n'est pas immergé et puis il y a énormément de poussière donc on commence par la poudzolane les mesures ont été réalisées, on verra les résultats à la fin j'ai placé les 4 sachets sur du papier absorbant et ce que je vais faire c'est que je vais attendre 30 minutes et remesurer leur masse donc on met ça de côté et on mesure 30 minutes maintenant la solidité alors pour ça on reprend nos substrats et on va prendre un grain de chaque et on va essayer de les écraser donc ce qu'on remarque c'est que la poudzolane j'ai pas du tout réussi à la casser en fait ça reste solide la pumice elle s'est coupée nette en deux avec une section vraiment franche pour la kanuma c'est devenu de la poudre vraiment là ça s'est complètement effrité et pour la kadama c'est un intermédiaire entre la pumice et la kanuma c'est à dire que ça s'est cassé mais avec des petits morceaux pas en poussière alors maintenant on va passer au pH donc on va reprendre nos 4 substrats on va prendre 4 verres et on va les remplir d'une quantité d'eau bien définie on va mettre le substrat dans l'eau pour que ça se mélange et on va avoir une solution entre guillemets de chaque substrat pour chaque verre ensuite on va utiliser un pH-mètre c'est un pH-mètre électronique ça permet de mesurer le potentiel d'hydrogène donc savoir si la solution est plutôt acide ou plutôt basique c'est une échelle entre 0 et 14 7 on est neutre en dessous on est acide au dessus on est basique pour les substrats c'est pareil on va faire en sorte de mettre la même quantité ah le séchage est terminé donc déjà on va mesurer avant donc il faut laisser un certain temps le temps que la mesure se stabilise ouais non mais là je suis en train de tourner une vidéo là je peux pas je peux pas maintenant on va passer aux mesures j'avais laissé le pH-mètre pendant 1 minute pour chaque substrat maintenant qu'on a terminé les mesures avec le pH-mètre on va revenir sur nos substrats qu'on a laissé sécher pour les repeser et voir la capacité de séchage donc là ils ont séché pendant pratiquement une heure on va les repeser donc là on va essayer de faire un petit résumé de toutes les mesures qu'on a faites on va commencer au niveau des masses donc le plus lourd c'est la poudzolane ensuite on a la kadama ensuite c'est la pumice et on finit par la kanuma qui est la plus légère on les a immergés dans l'eau et ensuite on a mesuré leur masse après un certain temps dans l'eau les substrats qui ont le plus gagné en masse c'est la kadama et la kanuma c'est eux qui ont le pouvoir de rétention d'eau le plus important et juste après on a la pumice et la poudzolane alors ensuite on les a laissé sécher pendant à peu près une heure et j'ai remesuré leur masse juste après donc théoriquement si elles ont repris leur masse d'origine avant qu'elles soient immergées ça veut dire qu'elles auront complètement séché donc c'est le cas pour la poudzolane et la pumice elles ont complètement séché elles ont repris leur masse initiale par contre pour la kanuma et la kanama elles n'ont pas eu le temps de sécher donc ça confirme que c'est les substrats qui ont le plus de rétention d'eau et ensuite on avait les pH donc ce qu'on remarque c'est que la kanama et la kanuma sont légèrement acides par rapport à l'eau de base plus pour la kanuma d'ailleurs et la pumice et la poudzolane sont un peu plus basiques alors je me suis un peu renseigné il y a deux espèces qui aiment bien être dans un milieu un peu plus acide ce sont les épicéas et les azalées on voit par exemple au Japon que les azalées sont dans les substrats de type kanuma j'ai voulu revérifier et comprendre les propriétés de chaque substrat voilà j'espère que cette vidéo aura permis à certains de mieux comprendre les propriétés de chaque substrat alors j'ai pris 4 substrats, il y en a d'autres j'ai pris ceux que j'utilisais personnellement chacun a ses propres mélanges en fonction de ses espèces en fonction de sa zone géographique et de ses disponibilités pour arroser alors moi j'ai un petit préféré sur les substrats c'est la pumice alors je vois plusieurs avantages on a vu dans les résultats qu'il avait un bon pouvoir de rétention d'eau il ne s'effrite pas ou alors si il se casse mais il est plus solide que la kanama un autre avantage par rapport à la kanama c'est qu'il est beaucoup moins cher on le trouve en Europe on n'est pas obligé d'importer du Japon la kanuma je l'utilise juste pour mon azalé j'en ai qu'une ensuite la kanama je la complète je fais des mélanges en fait à kanama pumice une autre remarque le fait que la poudre zolane ne puisse pas se casser ça permet de structurer le substrat donc on peut idéalement l'utiliser en couche de drainage parce que du coup ça ne bouge pas on peut aussi mélanger au substrat pour qu'il soit plus structuré n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions j'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour un prochain sujet à bientôt et faites du bonsaï BOULE BOULE